3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien ! Ça va Loïc ? Ça va très bien et toi ? Super ! Et on est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les fonctions en algorithmique où, comme promis, nous allons vous parler des entrées, des fonctions qu'en algorithmique on appelle des paramètres. Jusqu'à présent, toutes les fonctions qu'on vous a montrées dans les vidéos précédentes ne comportaient aucun paramètre. Nous allons maintenant voir comment définir et utiliser des fonctions qui comportent un ou plusieurs paramètres. Ouais, donc on rappelle que ces paramètres sont des données qui sont fournies en entrée de la fonction pour que la fonction puisse les traiter. Donc si c'est ce type de tâche que l'on souhaite réaliser, voici la syntaxe à appliquer. Donc comme d'habitude, il y a deux parties qui se distinguent, une partie définition de la fonction et une partie utilisation de la fonction. Et comme d'habitude, on va commencer par la définition de la fonction, qui doit toujours se situer avant l'appel. Donc on a toujours la même chose que précédemment, on a un type de données, qui peut être un des quatre types qu'on connaît de l'algorithmique, ou le mot clé vide si jamais vous faites sans retour. Là, on ne va plus parler trop des retours, on va parler des paramètres, le nom de la fonction et puis les parenthèses. Et là, vous voyez qu'entre les parenthèses, on a fait figurer les choses. Ces choses, ce sont justement les paramètres. Et on définit ici trois choses qui sont importantes pour les paramètres. C'est leur nom, leur type, vous avez entendu leur type de données, et leur ordre. Oui, alors concernant leur nom, il va falloir choisir des noms à ces variables, et il va falloir choisir des noms qui soient différents. Chacune des variables sera séparée par une virgule. Concernant le type, devant chacune de ces variables à laquelle on a donné un nom, on va définir le type de données qu'on va choisir parmi les quatre types de données existants. Alors attention, ça ressemble à de la déclaration de variables, mais dans la déclaration de variables, vous vous rappelez qu'on peut faire entier, puis faire x, y, z, pour déclarer trois variables de type entier. Lors de la définition du paramètre, on ne peut pas faire ça. Même si plusieurs des paramètres sont du même type, il faut spécifier pour chaque paramètre son type. C'est-à-dire que si vous avez trois paramètres x, y, z de type entier, il faudra écrire anti-x, anti-y, anti-z. Et enfin, l'ordre, ça c'est quelque chose dont on va reparler tout à l'heure, au moment de l'exécution de la fonction. Oui. Alors ces paramètres qui sont définis ici vont se comporter comme des variables que l'on aurait définies dans la fonction. Si ce n'est que la valeur sera déjà présente dans la variable. En fait, la valeur proviendra de l'appel de la fonction. C'est à ce moment-là qu'on ira donner une valeur à nos paramètres. Donc néanmoins, ça va se comporter dans la fonction exactement comme des variables. On va pouvoir les utiliser comme des variables, comme si on avait déclaré des variables dans la fonction. Et ces paramètres ou ces variables qu'on déclare dans la fonction, on appelle ça des variables locales qui n'existent que dans la fonction. C'est-à-dire qu'on ne peut leur affecter des valeurs ou récupérer leur contenu qu'à l'intérieur de la fonction, leur existence n'est présente que dans les instructions de la fonction et pas en dehors. Alors lors de l'appel de la fonction, on fait exactement comme un appel de fonction normal, avec ou sans retour, on écrit le nom de la fonction, on place des parenthèses derrière, et puis dans les parenthèses, il va falloir positionner des choses. Ces choses, ce sont donc des valeurs, des variables ou des expressions, mais qui devront être du nombre prévu, donc le bon nombre de paramètres, du bon type. Donc voilà, si la fonction nécessite en entrée deux entiers et une chaîne de caractère, on va fournir deux entiers et une chaîne de caractère. Et dans le bon ordre, c'est-à-dire que si on définit dans le paramétrage qu'on a entier, chaîne, réel, il faudra fournir un entier, une chaîne et un réel, mais dans le bon ordre, on n'a pas le droit de mélanger. Alors on va tout de suite prendre, pour illustrer cette syntaxe, plusieurs exemples. On va commencer par un exemple tout simple où on n'a qu'un seul paramètre. Donc ici, on a un petit algorithme dans lequel on a déclaré une fonction, une fonction qui s'appelle carré, alors vous vous doutez un petit peu de ce que va calculer la fonction. Cette fonction retourne une valeur de type réel. Donc on a mis le mot clé réel, le mot carré, et puis entre les parenthèses, on a indiqué que notre fonction prenait une entrée, prenait un paramètre, et ce paramètre est également de type réel. Et pour la fonction, ce paramètre s'appelle x, voilà comment on l'a appelé. À l'intérieur des instructions de la fonction, entre les aqualabs, pour le bloc d'instruction de la fonction, on a déclaré localement une variable calcul qui est également de type réel, et cette variable calcul va permettre de récupérer le résultat de l'expression x multiplié avec x, le paramètre x multiplié avec le paramètre x. Donc vous voyez qu'on utilise x comme une variable, si ce n'est que là, la valeur sera donnée ailleurs, puisque c'est un paramètre. Et puis enfin, dernière instruction de notre fonction, comme c'est une fonction qui a un retour de type réel, et bien on fait figurer le mot clé retourné, suivi d'une variable qui est bien de type réel, la variable calcul, qui contiendra le résultat de l'expression x fois x. Comme pour tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on va pouvoir faire une trace de cet algorithme, donc on va construire une trace en séparant d'un côté les variables pour le programme et de l'autre côté les variables pour la fonction carré, et dans les variables pour la fonction carré, il faut bien comprendre qu'on a ici deux variables, la variable calcul qui est déclarée dans la fonction, mais également le paramètre qui, je le répète, est considéré comme une variable. Donc on met une colonne pour la variable calcul et une colonne pour la variable x dans notre trace, et évidemment la sortie écran dont on va se servir dans le programme. Alors pour remplir la trace, on va réaliser les instructions qui sont dans le programme principal. Donc dans ce programme principal, on a déclaré deux variables réelles, nb et résult. On va demander à l'utilisateur de choisir une valeur pour nb, et dans notre exemple, la personne va choisir la valeur 5 qui sera affectée à nb, donc on le voit sur la trace. Ensuite, on a l'instruction clé qui est résult reçoit carré entre parenthèses nb. Donc ça, ça veut dire qu'à résult, nous allons affecter le retour de la fonction carré. Donc ici, on est en train de faire un appel à la fonction carré. Pour vérifier que cet appel est valide, on va comparer ce qui a été fourni comme valeur en paramètre, donc ici une valeur réelle qui est 5, avec ce qui était attendu lors de la définition de la fonction. Et on voit que lors de la définition de la fonction, on a écrit carré entre parenthèses réel x, donc ici un paramètre de type réel. Donc ici ça correspond, donc l'instruction est valide et on va pouvoir l'exécuter. Exécuter cette instruction, ça veut dire qu'on va avoir une affectation qui va se faire, alors elle n'est pas écrite mais elle va réellement avoir lieu, c'est l'affectation de nb est affecté à x. Donc ici, le paramètre générique qui est défini lors de la définition de la fonction reçoit la valeur qui est fournie au paramètre au moment de l'appel de la fonction. Donc ici, il y a une réelle affectation qui a lieu, qui est la variable x de la fonction carré reçoit la valeur de nb du programme principal qui est 5. Donc c'est ça le passage en paramètres. Je fournis une valeur qui provient du programme principal ici vers la fonction et la fonction va pouvoir utiliser ce paramètre. C'est la suite qui vient maintenant. La fonction va commencer à travailler. Elle a récupéré une valeur dans x au moment de l'appel de la fonction, qui était le contenu de nb mais la fonction n'a pas besoin de le savoir, quel est ce contenu. Pour elle, maintenant, dans x, il y a la valeur 5. Donc dans la trace, on a la valeur 5 pour x et on va traiter les instructions de la fonction comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a déclaré notre variable calcul. calcul reçoit le résultat de l'expression contenu de x qui vaut 5 multiplié avec le contenu de x qui vaut également 5. Donc 5 fois 5, ça donne 25 qu'on stocke dans la variable calcul. Puis on retourne ce contenu de la variable calcul à la fin de notre fonction carré. On fait retourner calcul, donc on retourne le contenu de la variable calcul qui contient bien la valeur 25. Et cette valeur 25, elle est stockée au niveau de notre programme principal, puisque là on a terminé l'exécution de notre fonction, on revient dans le programme principal. Le retour de la fonction 25 est stocké dans la variable résulte de notre programme principal. Donc résulte se retrouve avec une valeur qui vaut 25. Et puis dernière instruction de notre programme principal, on fait tout simplement un affichage. On affiche le contenu de nb qui vaut toujours 5, il n'a pas bougé. Au carré est égal, le contenu de résulte qui vaut maintenant 25. Et on affiche 5 au carré est égal à 25. Et c'est la fin de l'algorithme avec cette fonction qui prend un paramètre. Donc voilà pour ce premier exemple avec un paramètre. On va prendre maintenant un second exemple avec une fonction qui utilise deux paramètres. Donc ici vous voyez que vous avez une fonction qui s'appelle exposant, qui prend en paramètre deux choses. Un réel qui s'appelle nb et un entier appelé puisse. Donc là ici, on va retenir l'ordre et le type, parce que ça a son importance lors de l'appel. Le corps de cette fonction, on déclare ici deux variables locales. Donc res un réel et i un entier. Donc on a en tout quatre variables locales à la fonction. Deux qui possèdent une valeur qui provient de l'appel. Et deux qui ne sont pas initialisées, donc qui initialement n'ont pas de valeur. Alors ensuite on a un calcul qui se fait avec une boucle qu'on ne va pas nécessairement vous détailler. Mais ici on a une boucle qui va multiplier nb par lui-même puisse fois. Donc le but c'est d'élever nb à la puissance puisse. Et le résultat de ce calcul, on va le stocker, l'affecter à res. Et la fonction, sur cette dernière ligne, retourne res. Donc en synthèse, la fonction prend en entrée un réel et un entier. Elle va prendre sur elle l'élever à la puissance de cet entier et retourner le résultat. Alors maintenant du côté du programme principal, qu'est-ce qu'on fait ? On a déclaré plusieurs variables. On a déclaré deux variables de type réel. Une variable qui s'appelle result, qui contiendra à la fin de notre algorithme de résultat. Une variable x, et puis un entier n. L'idée dans ce programme étant de faire x puissance n. Et pour ça, ça tombe bien, puisque Julien va nous donner une fonction qui permet de faire ça à la fonction exposant. Alors, avant de l'utiliser, on va demander à l'utilisateur ces valeurs. Donc d'abord, on lui demande un nombre, qui est stocké dans la variable x de type réel. Donc l'utilisateur, par exemple, nous donne 2, tout simplement. Et puis ensuite, on lui demande un exposant, qui est stocké dans la variable n, qui est bien de type entier. Et l'utilisateur donne 3. Maintenant, on arrive à l'instruction à nouveau clé. Résult reçoit le retour de la fonction exposant, à laquelle je donne en entrée le contenu de ma variable x, suivi du contenu de la variable n. Et puis un point virgule derrière, puisque c'est une instruction d'affectation. Ici, l'appel de la fonction, c'est quoi ? C'est juste le fait de mettre le mot exposant, suivi des parenthèses, suivi des 2 entrées qu'on donne à notre fonction. C'est l'appel de la fonction. Et ici, cet appel est valide, puisque j'ai bien donné 2 paramètres, ce qui correspond bien à la définition de ma fonction. Elle attend bien 2 paramètres en entrée. Ces 2 paramètres ont chacun un type de données, et sont données dans le bon ordre, effectivement. Le premier paramètre x est bien de type réel, et ma fonction en entrée, elle attend bien un réel en premier. Donc tout va bien. Et le deuxième paramètre, n, est bien de type entier, et ma fonction attend bien un entier en deuxième paramètre. Quand je fais cette instruction d'appel de la fonction, au même moment, je vais avoir une double affectation. Le contenu de x va être copié dans le paramètre nB, qui est bien de type réel, de la fonction, et le contenu de n va être copié dans la variable plus, de type entier, de ma fonction. Donc en fait, la variable nB va se retrouver avec la valeur 2, qui provient de x, et puis la variable plus va se retrouver avec la valeur 3, qui provient de n. Ici, l'appel de la fonction est tout à fait correct, donc on va exécuter des instructions qui sont à l'intérieur de la fonction. Donc la fonction prend ces deux valeurs en paramètre, et va élever la première valeur à la puissance de la seconde. Donc ici, on va prendre 2, et on va faire 2 puissance 3. Donc on fait le calcul, et dans Rez, on va affecter le résultat de 2 puissance 3, 8, et la fonction va retourner cette valeur 8, qui va être affectée à la variable résulte du programme principal. Et enfin, le programme principal va afficher la valeur de résulte, donc va afficher à l'écran le résultat du calcul, qui est 8. Oui. Alors voilà, on est tous pour cette vidéo, ce qui était un petit peu plus longue que les autres, mais en même temps, on vous l'a déjà dit, les fonctions, c'est quand même quelque chose de très particulier, mais vous allez voir que c'est un outil qui est vraiment très intéressant d'utiliser. Dès que vous avez des algorithmes qui commencent à être un petit peu conséquents, ou que vous avez besoin de faire régulièrement la même chose, on vous conseille fortement de passer par des fonctions, ça va permettre de structurer correctement vos algorithmes. On vous a tout dit, vous savez faire des fonctions avec et sans retour, vous savez faire des fonctions avec et sans paramètres, avec même plusieurs paramètres. On va même d'ailleurs considérer maintenant qu'il y a des fonctions qui préexistent déjà, alors on en a déjà donné deux depuis le départ de ce cours sur l'algorithmique, je rappelle, les fonctions écrire et lire, qui sont bien des fonctions qui prennent une entrée, en l'occurrence. Eh bien, on va considérer qu'il y a d'autres fonctions qui existent, par exemple la fonction aléatoire, qui est une fonction qui permet de retourner un nombre réel compris entre 0 et 1. Donc voilà, ça peut vous être utile, on va considérer que cette fonction existe déjà, et on verra dans la partie programmation qu'elle existe dans plein de langages. Et puis une autre fonction qui pourra vous être utile aussi au niveau algorithmique, c'est la fonction racine carré, qui n'est pas quelque chose de très simple à calculer mathématiquement, donc on va considérer qu'elle existe, et cette fonction racine carré, elle prend quoi ? En entrée, elle prend un réel, et puis en sortie elle vous donne également un réel, puisqu'en général la racine c'est plutôt un réel. Donc voilà pour cette vidéo. On en a terminé avec les fonctions, on se retrouve pour la suite dans quelques temps. En attendant, on vous dit, travaillez bien, et à bientôt ! Ciao ciao ! Ciao !